Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vos parents trouviez le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante spécialisée en littérature jeunesse, enseignante de formation. Je suis aussi la créatrice d'un autre blog de maman.com et je suis la mère de deux enfants, quand même la partie la plus importante. Aujourd'hui, je vous présente cinq documentaires pour les enfants. Je vous avais déjà présenté d'autres documentaires dans un autre épisode du podcast Accro à la littérature jeunesse. Je pense que c'est l'épisode 2 ou 3 de mémoire. Bref, ça vaut la peine d'aller voir sur notre site un autre blog de maman ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Les documentaires font vraiment partie des grands favoris, que ce soit à la maison ou en classe. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors, je vous souhaite une bonne écoute! Alors oui, bonjour les accrocs, les documentaires jeunesse. Je disais que c'était une lecture qui est très prisée par un bon nombre d'enfants. Nos enfants, nos élèves. Pourquoi? Bien, premièrement parce que les enfants, c'est des petits curieux professionnels. Ils ont une belle curiosité intellectuelle naturelle, une curiosité intellectuelle qu'on perd un petit peu comme adulte. Parce que bon, le quotidien, le travail, métro, boulot, dodo, on ne s'offre plus cette belle liberté-là d'apprendre pour apprendre, de creuser un sujet qui nous passionne par pur plaisir d'apprendre. Les enfants ont ça en eux. Donc, je lance ça comme ça pour les adultes qui écoutent. Évidemment, si ça vous tente d'en apprendre en même temps que vos enfants. Moi, j'ai adoré les documentaires que j'ai lus. J'ai appris des choses comme adulte aussi. Puis, donc voilà, c'est souvent des livres également qui conviennent à tous les types de lecteurs. Que ce soit des lecteurs qui ont certains défis en lecture, des lecteurs experts qui n'ont aucune difficulté. Surtout quand c'est un sujet qui les passionne, ils peuvent y aller à leur rythme, ils peuvent sauter des pages. Donc, voilà. Je commence tout de suite, là, trêve de préambule avec, bon, un premier choix, là. Je dois dire que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Et si on parlait de notre corps aux éditions Québec-Amérique, c'est écrit par le docteur Gillian Roberts, une pédopsychologue, et illustré par Jane Enrich. C'est traduit par Olivier Bilodeau. J'adore ce type de documentaire ou de guide, là. Celui-là, on peut peut-être plus le classer dans la catégorie guide. Je crois que c'est pas facile, là, je dois vous dire, de le classer. Mais ça parle d'image corporelle, ça parle d'estime de soi, ça parle de consentement. On peut s'en servir dans les cours d'éducation à la sexualité, comme accompagnement aux cours d'éducation à la sexualité, comme parents à la maison. Et j'en ai lu beaucoup, là, des livres qui parlent du consentement, de la sexualité pour les enfants. Puis je dois dire que celui-là, c'est vraiment un de mes grands favoris. Voilà. Donc, pourquoi? Bon, premièrement, parce que c'est écrit en gros caractère. Donc, si l'enfant veut le lire seul, même s'il a 7 ans, 6 ans, 7 ans, je vous dirais, là, 7, 8 ans et plus, là, quand votre enfant commence à se questionner. Puis aussi, pour la notion de consentement puis d'intimité, là, vous y allez quand vous vous jugez que votre enfant est prêt et a cette curiosité-là. Donc, il y a la notion de la bulle physique qu'il faut respecter. Tu sais, c'est pas juste l'aspect sexualité, là, c'est vraiment ton corps t'appartient. Il faut respecter ta bulle physique. Tu as le droit d'en avoir une. Tu as le droit de dire aux autres que ça te dérange quand on entre dans ta bulle ou quand on te touche. Il y a toute la notion des parties personnelles, de la pudeur, pourquoi on est un peu gêné quand on se change à la piscine ou vestiaire, pourquoi il y en a que ça ne leur dérange pas, pourquoi il y en a que ça leur dérange. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait, dans le fond, que l'autrice, elle nous dit, bien, il faut respecter la pudeur de chacun. On n'a pas tous le même rapport à l'intimité, dépendamment de notre famille et de notre culture. Voilà, donc, de comment ça se passe chez nous, de ce qu'on nous a enseigné. Donc, il faut respecter ça. Puis là, on va parler des parties personnelles, des parties privées. Alors, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, ça c'est l'aspect un petit peu plus consentement, intimité, éducation à la sexualité, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a fait un lien. On a fait un lien avec l'estime de soi, d'être à l'aise dans son corps, d'être fière de son corps, de ne pas être gênée, d'apprendre à être bien dans son corps. Puis, on va même parler un petit peu de l'influence des médias sociaux, des magazines, de l'industrie de la beauté ou de cette notion de beauté véhiculée dans la société, qu'il y a un certain type de corps qui paraît-il les plus beaux que d'autres. On va vraiment aborder ce sujet-là sans nécessairement trop creuser, là. Mais on va donner des pistes pour que l'enfant apprenne à aimer son corps, quelle que soit sa morphologie. Quel que soit son gabarit. Alors, et aussi, on va même donner des trucs pour rehausser l'estime de soi, de ses amis, des membres de sa famille, en essayant de trouver des qualités à notre ami qui, lui, n'est peut-être pas bien dans sa peau, qui est gêné de certaines parties de son apparence physique. Donc, ça va jusque-là. J'ai adoré ça, je vous jure, ça m'a fait du bien, comme adulte, le lire même, et si on parlait de notre corps. Je poursuis avec autre chose, un sujet complètement différent. Les plantes carnivores ont-elles des dents? Et aussi, quel est le véhicule le plus rapide au monde? C'est aux éditions Ozu, Québec. C'est écrit par, bien en fait, oui, ce sont les mêmes auteurs, si je ne me trompe pas. C'est Pierre-Alexandre Bonin et Lucille Dany-Drouot, pour les illustrations. Bon, les plantes carnivores ont-elles des dents? Là, ne vous méprenez pas, ça ne parle pas seulement que de plantes carnivores, parce qu'on nous dit 20 plantes d'ici. Alors, on parle de fleurs, d'arbres, de plantes. C'est vraiment le documentaire tout indiqué avec le beau temps qui s'en vient, pour parler de la nature, entre deux balades à vélo, une petite sortie en forêt, où on regarde, bon, les nouvelles pousses par terre, les arbres qui bourgeonnent. Alors, voilà. Ce que j'aime de cette collection-là, c'est qu'il y en avait deux qui sont déjà sortis. Ils en ont sorti deux autres. Ça fonctionne sous forme de questions-réponses. Donc, c'est une formule hyper dynamique. Sur une des pages, on a la question. Sur l'autre page, on a la réponse, avec des petites capsules, un graphisme varié. On a également des petites bulles de dialogue, ou des petites blagues, avec ce petit côté bande dessinée-là, des illustrations un peu rigolotes qu'on appose aux photos. Donc, c'est un bel amalgame, visuellement parlant. C'est attrayant, quand on fait la lecture de ces documentaires-là. Puis, ces petites blagues-là, ça va vraiment chercher les enfants de 3, 4, 5, 6e année, assez efficacement, merci, je vous dirais. Puis, donc, voilà. Je trouve qu'il y a aussi suffisamment d'informations. Parce que, tu sais, des fois, avec ce type de documentaire-là, des fois, il y en a qui prennent un petit peu des raccourcis. On a peut-être des fois l'impression de consulter les réseaux sociaux, tellement que les capsules, des fois informatives, d'une page à l'autre, n'ont pas nécessairement de lien. Je trouve qu'ici, on n'a pas cet effet-là. Ça demeure quand même un contenu, je trouve, qui est juste assez volumineux à chaque question qui est élaborée. Puis, voilà. Donc, on va parler des fleurs, on va parler des arbres, des fruits, même un petit peu. Puis, je vais aussi vous parler de quel est le véhicule le plus rapide du monde, parce que les véhicules intéressent beaucoup les enfants également. Donc, c'est la même chose. Puis, on va parler des camions monstres, des hélicoptères, même des souffleuses, des moissonneuses batteuses. On va vraiment faire un bon tour d'horizon de tout ce qui est véhicule. Oui, appareil aussi, mais vraiment plus véhicule. Puis, je vais quand même vous donner le titre des deux autres documentaires de Chez Ouzou Québec qui se présentent sous cette forme-là, si vous ne les connaissez pas et si vous voulez vous les procurer aussi. On a à quoi servent les moustiques et pourquoi les moufettes puent. Alors, le premier, vous l'aurez deviné, parle des insectes en général du Québec. Et pourquoi les moufettes puent. Bien là, on est plus chez les animaux, des questions, des faits cocasses, inusités autour de nos animaux, de notre forme québécoise. Je m'arrête parce que je le sais que je les aime beaucoup, ces documentaires-là. Donc, je veux quand même vous parler de deux autres beaux bijoux que j'ai ici entre les mains. J'ai une visite guidée de l'univers de Pierre Chastonnet et de Tom aux éditions La Courte-Échelle. Vous vous rappelez peut-être qu'ils ont sorti, La Courte-Échelle, avec ces mêmes créateurs-là, une visite guidée du système solaire. Il y a un an ou deux, si je me rappelle bien. Donc là, ils vont récidiver avec une visite guidée de l'univers. Donc, on agrandit un petit peu notre zone d'exploration. Puis je dis zone d'exploration parce que c'est vraiment ça qui se passe dans le livre. On entre dans un vaisseau avec Stella, notre guide. C'est une fille guide, une professionnelle de l'univers, du système solaire. Et là, il y a toujours une ou deux petites créatures qui l'accompagnent, qui viennent d'autres planètes, pas nécessairement des Martiens. Des créatures venues d'ailleurs, qui vont lui donner la réplique dans son exploration. En fait, dans notre exploration, parce qu'on est inclus dans ce voyage-là. On nous interpelle directement au début de l'aventure. Puis ces petites créatures-là, je trouve que ça rend l'échange intéressant. Ça rend la manière de saisir des informations, de les apprendre plaisante. Parce qu'ils vont se poser des questions, des extraterrestres, puis elle va leur répondre lors de la visite de l'univers. Il y a une grande partie qui se déroule sous forme de bandes dessinées. Oui, il y a des informations. Mais l'œuvre se présente vraiment sous forme de bandes dessinées. J'adore ça. J'adore ça quand les créateurs font ça. Je trouve ça le fun qu'on mélange les genres de cette manière-là. Oui, alors un documentaire, certes, mais une bande dessinée aussi. Puis, on va en apprendre sur les nébuleuses, sur le système solaire, sur quoi d'autre? Les trous noirs. On va vraiment... les étoiles aussi. Donc, j'ai vraiment appris, moi aussi, encore une fois comme adulte, j'ai même appris que dans un système planétaire qui n'est pas notre système solaire, à l'extérieur de notre système solaire, il y avait une planète qui ressemblait beaucoup à la Terre. Puis, il y a comme une espèce de photo qui a été prise. Ça m'a jetée par terre. Je me suis dit, « Ah, mon Dieu, c'est le Grand Canyon, c'est notre planète! » Bien non, c'était pas notre planète. Donc, on dirait que ça m'a rassurée avec l'idée qu'il y avait des planètes qui ressemblaient peut-être à la Terre ailleurs que dans notre système solaire. Avec toutes ces histoires de défis environnementaux et tout ça, je ne sais pas pourquoi. Ça a sonné des cloches en moi, c'est venu rassurer une partie de l'éco-anxieuse que j'étais, mais surtout une partie curieuse, une partie qui s'est toujours demandée s'il existait d'autres formes de vie en dehors de la Terre. Donc, en sachant qu'une planète ressemble beaucoup à la Terre, bien, c'est peut-être un début, un échantillon de réponse, un début de réponse. Alors, un très beau choix aussi, si vous aimez ce qui concerne l'espace, l'univers, si vous cherchez quelque chose, je vous dirais, là, ce que je vous conseille ici, c'est 6-7 ans et plus. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer plus jeune avec vos enfants, mais je pense que pour pleinement apprécier les lectures que je vous ai présentées, là, vers première année, deuxième année, là, c'est bon. Je termine avec un joyau que je vous ai présenté, je suis dithyrambique dans mes critiques aujourd'hui, je le sais, un joyau que je vous ai présenté sur Instagram, j'ai fait un petit reel avec ça, ça s'appelle « C'est sale, la grande histoire de l'hygiène » par Pior Socha et Monica Outhnik-Strugata. Je m'excuse si je ne prononce pas le nom des créateurs comme il faut, c'est chez la Martinière Jeunesse, et c'est les mêmes créateurs, le même créateur qui nous a offert la magnifique encyclopédie, arbre et aussi abeille. C'est des formats géants, c'est des planches colorées, abondamment illustrées, les livres arbre et abeille. Les illustrations de Monica Outhnik-Strugata sont toujours aussi intéressantes. Elle a vraiment un très spécial, un très particulier, elle fait des personnages au visage un peu allongé, assez rigolos, ils ont une certaine raideur dans leur posture et tout, ce qui fait, je trouve que ça fait drôle un petit peu, ça fait sourire quand on les voit, les personnages nous font sourire, donc c'est sale. On va apprendre, surtout, je trouvais qu'avec la COVID, nos enfants se sont tellement lavés les mains, puis on vit dans une société où on ne veut certainement pas avoir toute trace d'odeur, on ne sait même plus ce que ça sent l'être humain tellement on est enseveli sous les nombreuses douches, qu'on prend le shampoing, les déos. Alors, on nous apprend finalement que l'hygiène, ça n'a pas toujours été la même chose, que les sociétés dans l'Antiquité, les grandes civilisations, au départ, c'était plutôt important. L'hygiène avec les termes romains, avec les bains romains, ou en Égypte, on se lavait plusieurs fois par jour, il y avait même un dentifrice qui avait été inventé, on se mettait de la crème hydratante, donc ça, c'est des détails, le fun. C'est un sujet qui vient chercher comme un peu un plaisir coupable chez nous, l'hygiène, le côté un petit peu sale de l'être humain. Il y a des bouts qui font aussi ça, qui font sourire un petit peu, parce qu'on nous dit que les chrétiens extrêmement pieux, à la suite de la chute de l'Empire romain, il y en avait beaucoup qui ne se lavaient pas, parce que le corps était associé au péché, puis à la perversion de l'âme et l'esprit. Lui, c'était de l'esprit dont il fallait prendre soin, et non de l'enveloppe corporelle. Donc, on nous explique tout ça. Ça a l'air un petit peu soutenu comme discours, un petit peu plus complexe comme vocabulaire. Donc, je vous dirais vraiment, fin deuxième cycle, troisième cycle, puis même secondaire, c'est un livre assez grand, assez volumineux, avec plusieurs informations. Puis, on va se rendre jusqu'à aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de tout ça. Alors, vraiment, je vous invite tous à aller voir mon petit reel. Vous allez peut-être voir aussi quelques images du livre qui vont vous faire sourire. Alors, c'est déjà tout, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller lire aussi mon article sur les documentaires que j'ai sorti ce mois-ci sur le blog, sur un autre blog de maman, parce que vous allez avoir plein d'autres suggestions de documentaires dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Comme vous voyez donc que les documentaires chez nous, c'est important qu'ils ont une place de choix dans notre bibliothèque familiale, pour les raisons que j'ai énoncées précédemment. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur vos plateformes d'écoute préférées. On est présent sur Spotify, Amazon, Google Podcast. Vous avez aussi sur le site un autre blog de maman. Vous pouvez regarder ça sur YouTube, sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, je vous dis à la prochaine.